Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes nombreux à suivre ce journal des 19h sur la radio télévision nationale qu'on relèse tout de suite les titres. Les personnels du PDDR-CS s'adaptent au contexte pour un rendement optimal dans l'accomplissement de leur mission de réinsertion sociale des éléments de groupes armés, une session de formation qui a été initiée dans la ville des Bounia, province de Lutourie, d'autres précisions dans ce journal. Nous irons également dans le Nord Kivu, les sportifs apportent leur soutien et réconfort aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, blessés au front, des images à suivre également dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous, le gouvernement sera investi ce 12 juin 2024, mais à une seule condition, la première ministre Judith Soumino Atoulouka doit déposer son programme 48 heures avant la plénière propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamereloa Kanigini Kingi, au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chinombo, ces derniers a également reçu le président du bureau provisoire du Sénat, Patrick-Michel Moukoui, Kazo Kazadier, Jean Kazadier et fils Matondo ont signé ces reportages. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamere a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamere ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre les 10 et les 11, c'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première Ministre avec son programme. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée, après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat, et les demeures, malgré l'élection d'un nouveau doyen, règles constitutionnelles obligent. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, les bureaux d'âge aura terminé sa mission, qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'âge. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. La route Wampinda dans la province du Nord-Oubangui est dans un état de délabrement très avancé. Cette importante route de dessert agricole fait partie des urgences dénotables du territoire de Yakoma qui lance ici un SOS. Suivez. Moins de grandes agglomérations, nous sommes dans le secteur de Wampinda, territoire de Yakoma, province du Nord-Oubangui. Ici, le trafic est devenu difficile suite à la fureur des têtes des érosions. Les routes des desserts agricoles sont coupées. L'évacuation des produits de première nécessité vers les centres de consommation devient un casse-tête pour cette population. Touchée par la nouvelle, la notabilité des Wampindas vivant à Kinshasa, réunie au sein d'une structure dénommée Association pour le développement des Wampindas, ADOA en sigle, s'est retrouvée autour d'une table pour examiner ces sujets liés aux infrastructures routières et à d'autres sujets sur les développements. Par cette nomination, Votre Excellence, vous continuez à bénéficier de la confiance de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, autant que celle de Son Excellence, Madame le Premier ministre, afin de poursuivre vos efforts pour arriver à susciter le développement à la base. Nous vous souhaitons un futur mandat. Cette rencontre asservie dépend pour lancer un appel pressant aux Wampindés et Wampindais d'agir en synergie pour booster le développement dans cette partie du pays. Les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et Nafep ont été lancées hier sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves se sont bien déroulées dans la province de La Tchopo et autres. C'est l'école primaire Nongi Boko qui s'est servi du lieu de lancement de l'examen national de fait d'études primaires appelé Nafep. Madame le gouvernante de la province du Maïndombe, Rita Bola, vient de donner l'égal du débit de ses épreuves. A la même occasion, la gouverneure Rita Bola a encouragé ses aérés finalistes à affronter l'examen national qui pour elle, c'est une dernière étape pour eux d'accéder aux études secondaires. Chers élèves, je sais que vos cœurs sont en train de battre là, n'est-ce pas ? Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver sur le papier d'examen, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, on ne sait pas si on va réussir ou pas. Nous nous sommes tous passés par là aussi. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que vous avez appris pendant toute l'année à l'école, c'est ce que vous trouverez sur ces papiers. La première citoyenne de la province du Maïndombe promet une bourse à celle ou celui qui aura obtenu plus de 90% à l'issue de l'année scolaire 2023-2024. Pour moi, mon Excellencia, c'est un élève ou une élève qui aura 95%. Compris ? Oui. 95% et ceux-là auront des cadeaux personnels, privés, venant de moi-même. Plusieurs autorités de la ville du Nongo, notamment les provèdes de Maïndombe 1, l'ont accompagné à la cérémonie du lancement de l'ENAFEB. C'était là le lancement des épreuves de l'ENAFEB dans la province du Maïndombe lancée par la gouverneure Rita Bola. L'Institut National du Bâtiment des Travaux Publics d'Equil Sangani apporte son soutien au nouveau gouvernement sous-minois ainsi qu'aux membres de cette équipe ressortissants de la province de la Tchoposs un commentaire de Cédric Emina. Hormis ces missions régaliennes, l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics a également une vocation sociale qui s'égreffe à la science administrée au profit d'une jeunesse engagée pour les développements de la RDC. En province, l'INBTP joue un grand rôle dans la formation des proximités des futurs cadres tenant compte des besoins du pays en matière d'infrastructures de qualité. L'Institut National du Bâtiment et Travaux Publics qui s'engagnie fait partie de ce vaste réseau d'apprentissage qui porte la vision du chef de l'État Félix Antoine Tissékidi dans le domaine de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette identité amène les directeurs généraux de l'INBTP qui s'engagnie. Ingénieur Sylvain Alongo Longomba à faire preuve des gratitudes à l'endroit du chef de l'État pour les choix portés sur les dignes filles et fils de la Tchopo au sein du gouvernement sous-minois. Thérèse Safis-Sombo et Yanné F. Bazaïba Efraï Makwaka et Doudou Roussel Fouamba qui porteront la lourde mission dans leur secteur de matérialiser la vision du président de la République pour son nouveau quinquennat. La communauté universitaire de l'INBTP qui s'engagnie se propose donc d'accompagner la nouvelle équipe gouvernementale. J'en parlais dans les titres et en étourie le vice-gouverneur militaire général Raus Chaloué a lancé les travaux de l'atelier des formations des renforcements des capacités des agents du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Bounia c'était en présence de son coordonnateur national Abbé Jean Bosco-Bahala ce reportage de Serge Carba de la RTNC Bounia Les agents du programme de désarmement démobilisation et relèvement communautaire PDDRCS coordination provinciale de l'étourie sont à l'école de savoir depuis ce mardi 4 juin 2024 à Bounia pour approfondir leur connaissance sur la réintégration communautaire et les mécanismes traditionnels des résolutions de conflits dans le cadre du DDRCS C'est le vice-gouverneur de l'étourie le commissaire divisionnaire Raus Chaloué qui a lancé officiellement cette activité à présence du coordonnateur national du PDDRCS sous la facilitation de PNUD le coordonnateur national du PDDRCS le professeur Abbé Baal Alouchéqué parle du contexte de ce programme et ses attentes Ce programme a été créé par ordonnance présidentielle Ce programme n'a même pas de mandat défini dans le temps Ce programme va donc rester tant qu'il y aura des problèmes de cohésion nationale tant qu'il y aura des problèmes de retour de la paix de réconciliation tant qu'il y aura des problèmes avec les groupes armées qui sont nationaux étrangers ou terroristes le programme sera là le programme est seul habilité à faire le DDR à la réunion démocratique du PNUD ne laissez pas les gens venus vous arracher un des clés de notre programme sachez que le chef de l'état compte sur vous et le chef de l'état sait que le travail qui va se faire doit porter des coups Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Ituri chargé de stabilisation et résilience Axel Kito Gawakilongo présent à cet atelier n'a pas hésité de parler de la motivation de PNUD dans cette activité Le PNUD en tant que membre de l'équipe PNUD des Nations Unies a entre autres pour mandat de fournir un appui au PNUD à travers différents mécanismes mis en place par les systèmes des Nations Unies en RDC et cette initiative de formation s'inscrit dans la ligne 3 du rôle du public de fournir une assistance technique et un afflux au renforcement des capacités du PNUD Le vice-gouverneur de l'Éturi Raos Tchalwe espère sur la pacification de l'Éturi et son développement intégral sur base de prestations des agents formés L'Éturi est en ligne de province pilote dans l'opérationnalisation du programme à raison de ses nombres d'offices sécuritaires et du désarmement des combattants des groupes armés Il est rationnel de penser au renforcement des capacités du personnel du programme afin qu'il soit mieux outillé pour le prendre en charge En tant que représentant du président du cadre de concertation provinciale ce projet permettra au PDDR-R16 de disposer à Nitori d'un personnel compétent pour les opérations de désarmement et de démobilisation des combattants des groupes armés Il est à noter que cet atelier durera 7 jours et sera aussi tenu dans d'autres provinces de l'Est de la RDC Restons encore dans la province de Nitori 30 magistrats civils et militaires sont en formation sur le droit international humanitaire depuis ces matins travaux lancés par les gouverneurs militaires Le lieutenant général Johnny Luboyakam Chama Junior Selimane De Laert a signé ce reportage Les auteurs de violations de droits internationales humanitaires en période de conflits armés à Nitori avant Panda et après Sibiron la rigueur de la loi pour ce faire le praticien de droit a besoin d'une bonne connaissance de ces notions pour réprimer ce crime 30 magistrats civils et militaires de Nitori sont renforcés en capacité depuis ces mardis 4 juin courant à travers une formation de 3 jours ceci avec l'appui financier du comité international de la Croix-Rouge le chef de la sous-délégation du CICER à Nitori revient sur la pertinence de ces activités Ces assises avaient permis aux participants de discuter des questions relatives à la mise en oeuvre et au renforcement du DIH par le secteur judiciaire ainsi que des besoins de formation renforcement des capacités et du rôle CICER dans ce domaine Pour sa part le gouvernement militaire de l'Uturi le lieutenant général Nuboyanka Shomadjoni entend des participants un travail de qualité afin de rélever le défi lié à cette problématique dans cette province Je suis convaincu au regard de la qualité des formateurs et des thématiques à exploiter durant cette formation Les bénéficiaires seront au bout de ces trois jours de formation fixés sur les attitudes à prendre toutes les fois qu'ils seront face à un cas qui porte atteinte aux droits internationaux humanitaires Pour ce qui est du gouvernement provincial que j'ai la charge de conduire je reste très réceptif aux recommandations qui seront formulées à notre endroit pour une application sans faille de ce droit qui met l'être humain au centre de toute protection Notons que plusieurs notions du droit international humanitaire seront développées grâce à ces travaux Comme annoncé à l'ouverture de ces journalistes ils sont allés exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front à Kanyabayonga territoire de Loubero province du Nord qui voulent les footballeurs et leurs fanatiques dans la ville de Béni sont allés au chevet des blessés des guerres dans leur jubécière de vivre et non vivre Cette mobilisation est déclachée par la déclaration de l'administrateur policier du territoire de Loubero affirmant qu'aucun centimètre de la cité de Kanyabayonga n'est occupé par les rebelles a indiqué à la presse Claude Catellé porte-parole occasionnelle des footballeurs de Béni Je suis venu les rendre visite en leur remettant le vivre et le non vivre Là je veux parler des habits des souliers Il y a aussi quelque chose à manger C'est pour nous une joie de se retrouver parmi eux dans des conditions comme ça Porteur d'Eric Kacondé responsable de la pavillon militaire affirme être flatté par cet acte patriotique Lorsqu'il y a quand même des gens qui raisonnent et qui pensent qu'il y a des militaires qui sont en train d'être blessés pour la cause du pays et de la communauté ça me fait vraiment de la joie et votre soutien et que Dieu seulement vous bénisse par rapport à l'acte que vous avez posé à l'occasion les blessés de guerre pour rehausser le moral de leurs visiteurs Nous continuons à combattre pour défendre notre pays nous n'allons pas permettre l'ennemi de conquérir ce pays Aussitôt guéris nous regagnerons les fonds en brousse et personne ne lâchera notre pays entre le mets de l'ennemi ni fuir devant les rebelles Si c'est mourir nous le ferons pour le pays Nous prions Dieu qui nous accorde la force de combattre et mettre fin à cette guerre La population du Nord-Kivu et l'armée ne jurent que par la défaite de la R2-123 à déclarer un membre de la délégation Un partenariat signé pour favoriser un échange d'expérience l'ULPG l'un établissement de l'enseignement supérieur et l'université a signé un partenariat avec l'université évangélique du Cameroun D'autres précisions sur le contenu de ces partenariats à travers ces reportages L'université Libre des Pays des Grands Lacs de Goma vient de signer officiellement ce mardi 4 juin 2024 un accord cadre de coopération avec l'Institut universitaire évangélique du Cameroun Ce partenariat est plus focalisé en santé publique et dans la filière de la médecine humaine Il sera donc question de faire des échanges des étudiants et des professeurs dans ce domaine précité et la signature a été faite en présence des membres du comité de gestion de l'ILPG et le staff de la faculté de médecine humaine Le recteur de l'ILPG le professeur Wassau-Missonia-Joseph a pour la circonstance dévoilé les engagements de ces deux universités protestantes Quel est l'engagement de l'université libre des pays des Grands Lacs ? C'est de mettre à la disposition de l'université évangélique de Cameroun pour la formation en licence en sciences biomédicales du matériel pédagogique conforme au curricula des trois premières années de la formation médicale à l'ILPG accueillir en quatrième année de médecine si rétire des dossiers entre 5 et 10 étudiants de l'université évangélique du Cameroun licenciés en sciences biomédicales De son côté le recteur de l'Institut universitaire évangélique du Cameroun le révérend docteur Jean-Blaise Kermounier accompagné de son vice-recteur a reconnu l'importance de ce partenariat qui vise une formation de qualité nous avons constaté en fait que l'université libre de pays de Grand Lac dispose des outils pédagogiques modernes appropriés pour former les meilleurs médecins tels que nous désirons en Afrique signalons que cet accord cadre de coopération signé ce jour est d'une durée de 5 ans un autre partenariat dans ce journal qui sera bientôt signé entre l'assemblée provinciale de Mboujima et la radio-télévision nationale congolaise cassée orientale les jalons sont déjà jetés c'était au cours d'une entrevue entre le président de cet organe délibérant Willy Mouyamoukendi et le directeur provincial de ces médias publics Samy Mouyamoukendi et d'autres précisions à la recherche des solutions aux nombreux problèmes qui rongent la chaîne officielle au cassage orientale saisissant la balle au bon le DP Samy Mouyamoukendi a partagé avec le président Willy Mouyamoukendi les difficultés auxquelles fait face la chaîne officielle au cassage orientale C'était d'abord une occasion pour nous de présenter nos félicitations à la présidente de l'organe délibérant et de pouvoir renouer contact si je peux ainsi m'exprimer ça fait déjà un temps que nous sommes aux affaires nous n'avons pas eu la chance de pouvoir le rencontrer et de changer avec lui sur le partenariat qui doit exister entre la TNC et la première institution provinciale je croyais moi venir donner des informations et informer l'autorité bien au contraire l'autorité est très bien informée elle a été réceptive à nos demandes et dans un futur très proche je crois que il y aura déjà un partenariat bien établi entre l'Assemblée provinciale du cassage orientale et la RTNC mais au délai aussi il a promis son implication personnelle pour plusieurs points qui concernent bien sûr le bon fonctionnement de la RTNC Disons que Jeff Tchosha chef d'exploitation Régie TV a été dans la suite du directeur provincial de la RTNC de la RTNC Sécurité dans l'Est s'attaquait aux problèmes sociaux la première ministre Judith Soumino Atoulouka a tenu aujourd'hui sa première réunion de contact avec son équipe gouvernementale la chef de l'exécutif national a présenté les grands axes du programme du gouvernement calqué sur les six engagements du président de la République les précisions données ici par le ministre de la communication et des médias porté parole du gouvernement Patrick Mouya Katembré Ils ont tous été conviés par la première ministre à la réunion de prise de contact Les membres du gouvernement souminois se sont rencontrés pour la première fois depuis leur nomination Dans la salle du conseil la première ministre tient à serrer la main à chaque membre de son équipe appelant chacun à se tenir prêt pour servir le peuple qui a renouvelé sa confiance au président de la République pour une seconde fois Un moment rempli de convivialité qui a permis aux uns aux autres de faire connaissance Dans la réunion d'élus mébles du gouvernement la rencontre a duré moins d'une heure question d'aller vite à l'essentiel La première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui vous savez a été calqué sur le modèle des six engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème sociaux de population congolaise Elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe dans la discipline de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'oeuvre de la République Judith Souminois qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs semaines a tenu à mettre ses ministres pas avant le grand oral de l'Assemblée nationale où elle va solliciter la confiance des députés Il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux L'urgence pour la première ministre c'est de nous mettre très rapidement au travail Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles Prenant la mesure de la situation les membres du gouvernement rangés derrière la première ministre ont visiblement hâte de commencer le travail pour répondre aux attentes des Congolais Les présidents de la Chambre basse du Parlement Vital Kamereloa Caningini Kingi a reçu une délégation de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont fait le point avec Anim Balaka et Patrick Badibanga Après leur marche tenue la semaine dernière à Tchango les personnes vivant avec handicap sont venues manifester devant le Palais du Peuple le lundi 3 juin 2024 pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles ayant appris leur présence le président de l'Assemblée nationale et professeurs Vital Kamere a quitté son bureau pour s'approcher d'eux en compagnie de tous les membres du bureau une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leur mémo leurs revendications se rapportent sur leur situation sociale et professionnelle en totale dégradation alors que depuis 5 ans un ministère leur a été dédié au gouvernement ils déplorent que plusieurs lois ont été adoptées et promulguées mais connaissent une lenteur dans leur matérialisation cette situation empêche le ministère leur dédié de produire des résultats palpables dans ces secteurs ils sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde sur les personnes vivant avec handicap afin de matérialiser ce qui est déjà couché sur papier pour améliorer les conditions de vie des handicapés le président de l'Assemblée nationale a déploré de voir qu'au 21ème siècle on continue à prendre des personnes vivant avec handicap pour des invalides alors qu'ils sont nombreux à être détenteurs des diplômes universitaires il leur a promis de mettre en contribution l'Assemblée nationale pour premièrement faire respecter la loi portant promotion des personnes vivant avec handicap qui exige que les employeurs publics leur consacrent 5% de leur emploi et 3% pour les employeurs du secteur privé ce qui va donner une indépendance financière à grand nombre des Congolais dans cette condition et ainsi diminuer les taux de demandes cités il a tenu à attirer leur attention sur le fait que leur situation n'est pas à faire porter à une personne car le changement des individus ne signifie pas la fin immédiate de problème il a précisé qu'il y a nécessité de mettre en place un lobbying sous l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin de matérialiser ce qui est déjà mis sur papier d'autre part il a promis son soutien pour que le ministère de la fonction publique tienne compte de 60% d'emplois réservés aux personnes vivant avec handicap dans la mise en place du secrétariat général du ministère leur dédié à présent les lancements des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et nafeb dans les provinces du Kouilou et celle de la Tchopo Rodépanda dans la province du Kouilou 24 864 finalistes du primaire qui ont participé à l'examen national de fin d'études et nafeb soit 12 494 filles contre 12 370 élèves garçons cette année une augmentation en nombre des participants chiffrés à 1890 soit 7,6% de plus par rapport à l'année passée précision communiquée par l'inspecteur principal provincial le gouverneur intermaire du Kouilou Félicine Kiwai a procédé au lancement de ces épreuves à partir de l'école Cébéko Lissala de Kouilou 1 en présence des autorités éducationnelles le directeur provincial de l'EPST les représentants de l'inspecteur principal provincial l'autorité de l'exécutif provincial en a profité pour rendre hommage au chef de l'État Félix Tchitsakedi pour sa politique de la gratuité de l'enseignement primaire ce qui favorise positivement l'augmentation des effectifs des élèves dans le Kouilou comme sur l'ensemble du pays avant d'encourager les élèves finalistes à mettre du sérieux dans la façon de répondre aux questions pour réussir le gouverneur et sa suite ont effectué une visite dans quelques écoles et centres pour s'assurer du bon déroulement dans la province dans la province éducationnelle de la Tchopo 1 39 294 candidats élèves finalistes participent à l'UNAFEP édition 2024 dont 19 881 garçons et 19 696 filles statistiques présentées par l'inspecteur principal provincial le gouverneur de province à des primes à bord fait observer une minute de silence en mémoire des victimes communautaires et ce avant de saluer l'action du président de la république pour la facilité d'accès accordé aux élèves avec la gratuité de l'enseignement le numéro 1 de la province de la Tchopo a rappelé les objectifs de ces épreuves qui consistent à évaluer les connaissances des élèves en les invitant au sens des responsabilités la province éducationnelle de la Tchopo 1 organise cette année 46 centres et 55 poules urbains pour l'UNAFEP édition 2024 les gouverneurs de la province du Maïndombé a présenté ses priorités à sa base suivez cela en images et commentaires après leur victoire au second tour à l'élection des gouverneurs dans la province du Maïndombé les bons Koso Kevani du parti à Possem et son colisier Trésor Fouro président fédéral de l'UDPS ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport international de Ndili par les militants de leurs partis respectifs les premiers mots de Kevin Koso tombèrent de Aimé Mongo de l'ACP changement radical dans la province du Maïndombé un changement de système de gouvernance parce que le Maïndombé a produisé dans un système de gouvernance de prédation De là leur cortège va se diriger vers le centre-ville de Kinshasa pour chuter dans la commune de Lemba enfin décommunier avec leurs supporters venus nombrés Sur place Kevin Koso et Trésor Fouro ont appelé les filles et fils de cette province à soutenir les efforts du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilombo pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays et dans leur territoire de Kouamoud en proie au conflit ethnique Il est temps de faire la paix entre nous pour favoriser le développement de notre province a-t-il insisté Dans la soirée Kevin Koso et Trésor Fouro ont été présentés à la base de l'IDPS par le secrétaire général Ogissin Kaboul au cours d'une matinée politique au siège du parti Et puis cette session des renforcements des capacités en suivi évaluation et planification sectorielle travaux qui a connu le concours de l'UNESCO La RDC vise une amélioration qualitative de la gestion financière et budgétaire de son système éducatif Une volonté du gouvernement fortement soutenue par ses partenaires techniques et financiers Cette amélioration de la gestion des ressources financières passe par le renforcement des capacités et de la rationalisation de la gestion budgétaire d'où cet atelier pour permettre à ses experts du secteur de l'éducation de se former sur l'informatique appliquée à la gestion des finances publiques avec l'appui de l'UNESCO Nous avons pu dérouler une série de modules qui vont être complétés durant les 5 prochains jours par d'autres modules complémentaires afin de pouvoir faire bénéficier aux différents ministères en charge de l'éducation d'un paquet de ressources qui permettra favorisera le suivi d'abord la planification budgétaire le suivi et la gestion au niveau budgétaire et ce serait bien que les différents ministères en charge de l'éducation puissent être dans le diaposon dans le feu de l'action L'organisation de cet atelier est aussi justifiée par les besoins de conformité au nouveau modèle opérationnel du GPE qui a identifié parmi les facteurs favorables la transformation de l'éducation le financement en termes de volume d'équité et d'efficacité des dépenses publiques nationales d'éducation Tous ces ateliers organisés par l'espace avec l'appui technique du bureau régional et du bureau Kinshasa de l'UNESCO ces bureaux régional multisectoriels pour l'Afrique centrale a initié un appui technique à la gestion et aux réformes des finances publiques au bénéfice des administrations rélevantes de ces secteurs de compétences ces bureaux régional multisectoriels de l'UNESCO pour l'Afrique centrale a initié un appui technique à la gestion et aux réformes des finances publiques au bénéfice des administrations rélevantes de ces secteurs. Religion à présent avec la sortie officielle de la chorale « Temps de Jésus » c'était à l'église. C'est Konga Banono, Mante Koumingyele pour les reportages. L'évangile s'est fait par la parole et par les chants. La chorale « Temps de Jésus » attendait qu'au Tégé, mère d'Ngaba, s'est choisie la voie de la louange et de l'adoration par des cantiques à la gloire du Très-Haut pour éveiller les peuples des dieux sur les signes du temps de la fin. Avec un répertoire constitué des chansons inspirées dans le temps de la fin et Bibanga Banga, la Cotégé, mère d'Ngaba, a présenté aux fidèles de la communauté baptiste et au Congo-Sebekou Ngaba la liste de ses compositions en présence du pasteur Odon Bondo à l'occasion de sa sortie officielle et de sa consécration. L'officiant du jour qui a tiré sa prédication dans les livres des Lucs 418 a exhorté les chrétiens de cette église sur les thèmes consacrés pour annoncer les temps de la fin. Une cérémonie qui a été marquée par des louanges et d'adorations intenses avec des chorales sœurs invitées pour la circonstance. La mission que nous avons, c'est de prêcher à toute la communauté et à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de demeurer en Christ. Les temps s'approchent, les temps du dernier jugement arrivent bientôt. Nous devons être prêts pour ne pas être effrayés ou ne pas rater le royaume des cieux. Cet événement a été dédié à la paix dans l'est de la RDC et au soutien au FARDEC. Nous sommes chrétiens, mais nous devons aussi garder cette attitude patriotique pour ne pas vendre notre pays. Le Congo, c'est notre terre que Dieu nous a bénis, nous a donnés. Nous devons travailler pour ça. La cotégée mère d'Ngaba s'éveille une chorale dont les aspirations sont tournées vers l'avenir. Elle est donc la première chorale de la communauté à être reconnue officiellement pour représenter l'église dans les territoires nationaux et internationaux. L'église pentecôtiste de Makampane, de Kinshasa, a organisé un culte d'intercession pour les retours de la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Une journée de prière pour la nation congolaise s'est organisée le dimanche 2 jan 24 en faveur de FARDEC et des Congolais habitant les milieux de guerre, précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Cette grande cérémonie dominicale de prière s'est déroulée dans l'enceinte de l'église pentecôtiste de Makampane du Congo autour du thème « J'ai vu la souffrance de mon peuple », texte biblique tiré du livre d'Exode au chapitre 3, le verse 7. Le pasteur Jonathan Mouéla, représentant les gars de l'EPMCC, a expliqué les contours du message dans son homélie du jour. « Il est temps pour la loi, et c'est ce temps-là, pour que nous voulons pour les Congolais, parce que la souffrance, alors qu'on dirait, dans ce pays, la souffrance, c'est le droit des Congolais, il suffit seulement de s'envient en paix à l'église manant de l'art, même que le Congo a sa vie, 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 le Congo a sa vie. « Le Congo nous appartient tous, c'est la vie, le Congo nous appartient tous, c'est la vie ! » Les fidèles de l'église pentecôtiste de Makampane, déterminés, ont tous pris du temps dans la prière pour implorer la miséricorde des dieux sur la République démocratique du Congo et sur ses gouvernants. Après son triomphe au stade de martyr de la Pentecôte, l'artiste musicien chrétien Moïse Mbillé est arrivé à l'Ubumbashi, province du Okatanga, issu par le gouverneur de province Jacques Yaboulakatué, ses chantres du gospel, va se produire au stade de la Kenya. D'autres détails dans ses reportages. La province du Okatanga, c'est une province de paix. Nous avons éprouvé depuis un certain temps pour que la population nous choisit particulièrement, soit la population la plus heureuse. Et donc aujourd'hui, il y a de quoi célébrer l'éternel avec l'homme des dieux, le pasteur Moïse Mbillé. Donc à ce titre, nous avons ce devoir de louer le Seigneur et nous avons ce devoir d'accompagner notre population à cette grande célébration. Je voudrais ici rassurer les uns les autres que la manifestation va se tenir au stade Kibasa à la Kenya. Et nous, en tant que dirigeants, nous allons assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ici l'opportunité pour moi d'inviter tout le monde ce jour-là à venir célébrer avec moi. Je commence par dire un grand merci au gouverneur qui nous reçoit aujourd'hui. Et nous sommes très honorés. J'ai fait la rencontre d'un homme qui a un seul souci, c'est de voir son peuple heureux et dans la paix. Et je suis très béni de rencontrer un tel homme et j'ai béni le Seigneur pour cette position à la tête de cette province. Et nous allons prier encore pour lui. Nous sommes là parce que nous avons compris qu'il ne suffit pas de rester dans un coin de Kinshasa et dire les pays ira bien. Il faut descendre sur le terrain, aller à la rencontre de population et apporter ce que nous pouvons apporter. Et pour ce samedi, j'apporte mon art pour le public, pour le peuple, pour l'église, pour les médecins, les enfants, les étudiants de cette province. Nous allons célébrer les seigneurs ensemble pour que la paix règne en ces lieux et que l'éternel accomplisse tout ce qu'il a promis pour cette province. Une page noire dans ce journal, la radio-télévision nationale congolaise en deuil. Fabrice Wanzeng et Djokoli Kossama, une grande figure de la radio et de la télévision, n'est plus une triste nouvelle pour la presse congolaise, mais aussi les téléspectateurs et auditeurs qui ont l'habitude de suivre cette belle voix radiophonique. Nous y reviendrons avec plus de détails sur la ruche carrière de ces journalistes. Voilà qui met un terme à ce journal. Au revoir.